Il y en a assez qui ont été entraînés dans l'histoire pour que ça devienne chaud pour Macron. Je veux dire que la motion de censure sur le 49.3 frôle à 9 voix le fait de passer. La motion de censure, c'est pas genre voter contre la réforme des retraites, c'est faire tomber le gouvernement, c'est entrer dans une crise politique ouverte, c'est potentiellement aller vers de nouvelles élections. Et le fait qu'on soit passé si proche de faire tomber ce gouvernement-là, ça nous dit beaucoup aussi de l'état de décomposition. Parce que les LR eux-mêmes, ils sont pris dans une espèce d'étau. Ils sont pris entre ceux qui veulent aller vers Le Pen, ceux qui veulent aller vers Macron, et puis au milieu, ceux qui disent, pour pouvoir exister, il faut qu'on incarne quelque chose de particulier. Et donc ce quelque chose de particulier pour certains d'entre eux, c'est, on va dire, la droite gaulliste, sociale, qui est de droite d'une manière un peu compliquée. Alors ils vont être très à droite sur les questions d'immigration, moins à droite sur les questions de droit des travailleurs, par exemple. Mais ils sont dans une espèce de flou. Et leur bordel de chez eux provoque la situation politique dans laquelle on est. Mais effectivement, les macronistes, leur but initial, c'était d'emmener avec eux les Républicains. Ce qui était logique, vu qu'ils ont défendu la retraite à 65 ans pendant la campagne présidentielle. Donc logiquement, ils auraient dû voter avec. Mais cette tension interne au groupe Les Républicains était un peu le truc imprévu de chez Macron. Et puis il y a eu des gens qui ont voulu incarner quelque chose dans Les Républicains, notamment Pradié, mais c'est pas le seul, qui essayent d'incarner un truc qui fait que t'as encore un intérêt à être un républicain. Même si t'es pris entre Macron et Le Pen, ils essayent de faire exister un truc. On finit par se dire qu'un pouvoir comme celui de Macron n'est pas ébranlé par ce type de manifestation. N'importe quel pouvoir politique, démocratique, se serait dit « bon là, il y a un problème, il va falloir que je revienne en arrière ». Eux, non. Eux, ils pensent qu'ils peuvent faire précisément comme ils ont fait pour le mouvement des Gilets jaunes, à savoir laisser pourrir la situation, faire en sorte qu'on parle d'autre chose, on fait un grand débat, on passe à autre chose, etc. Il y a eu donc ces étapes de mobilisation et puis il y a pour moi un moment qui est un moment de bascule, qui est le 16 mars, si je ne dis pas de bêtises, où Elisabeth Borne utilise le 49-3 et où son utilisation du 49-3 fait la démonstration d'un effondrement du régime. Je détaille un petit peu là-dessus parce que c'est un peu spécial, mais moi je considère qu'on est déjà entré dans un processus de révolution citoyenne. Je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière, que la Vème République puisse tourner de nouveau tranquillement. Je pense qu'on est en train de passer à la VIème République. Alors ça ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain, ça va peut-être prendre un an, deux ans, trois ans, cinq ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est déjà entré dans ce processus-là et désormais, pour moi, il est irréversible et on ne pourra pas revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que ce moment-là, c'est le moment où un pouvoir politique fait le constat que jusqu'à présent, il n'avait pas réellement fait, qu'il est minoritaire. En fait, eux, ils fonctionnent depuis le début comme s'ils étaient toujours majoritaires. Ils nous ont fait 10, 49, 3 cet hiver pour faire passer le projet de loi de finances. Et puis comme ça, ça continue, ça ne leur pose pas de problème. Mais là, la réforme des retraites, c'est un peu spécial parce que personne n'en veut qu'ils ont face à eux l'intersyndical. Et du coup, ils arrivent là-dedans, dans ce débat-là, en n'ayant pas sécurisé le fait qu'ils ont effectivement une majorité. En réalité, peut-être l'avaient-ils sur le vote de la réforme des retraites parce qu'ils avaient des procurations. Mais avant ça, il y avait ce qu'on appelle une motion de rejet préalable sur laquelle il ne peut pas y avoir de procuration et sur laquelle ils n'avaient pas de majorité. Et il y a un début de séance. Normalement, ça commence à 15h pile. Et le début de la séance, ça dure 15 minutes où ils arrivent, ils entrent, ils sortent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont en train de compter, en fait. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et là, on voit, je veux dire, visuellement, on voit le pouvoir politique qui est en train de s'effondrer parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de majorité. Ils savent qu'ils vont devoir faire un 49-3. En faisant un 49-3, ils savent qu'ils vont provoquer des nouvelles mobilisations parce que les renseignements territoriaux leur avaient dit que s'ils le faisaient, ils auraient des nouvelles mobilisations. Et donc, ils y vont. Ils vont au clash, en gros, avec le peuple français. Et pour moi, c'est un tournant aussi parce qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et pour moi, c'est aussi une nouveauté, il y a une force politique qu'on incarne, nous. Je ne sais pas pour nous jeter des fleurs spécialement, mais c'est une différence par rapport à d'autres pays, où c'est la gauche radicale, on va dire, qui est en tête de la gauche et qui, donc, est moteur dans le débat sur la réforme des retraites. Et le moment où elle utilise son 49-3, nous, on décide de chanter la Marseillaise. Non, mais j'aimerais revenir sur ce que tu dis. Tu as omis de dire qu'il y avait une vraie problématique avec les LR. Est-ce qu'ils n'ont pas arrivé à s'entendre ou quoi ? Parce qu'il y a d'autres mesures qui vont arriver, par exemple, sur l'immigration. Et avant, vous n'étiez plus du tout dans le coup, parce que vous, ils avaient déjà fait le comptage. En fin de compte, ce n'était pas vous qui étiez mis en question. C'était, est-ce que les LR vont adhérer à En Marche ? Quelque part, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, il y a une fracture. Et quand on parle de comptage, je pense qu'il n'y a pas eu d'accord, peut-être, entre eux, ou un risque de désaccord sur l'avenir. Parce que là, pour être honnête, c'est quoi qui devait se décider ? C'était sur toutes les questions de l'immigration. On sait que le LR, il est plutôt pour. Est-ce qu'à ce moment-là, on sait très bien que si jamais je te rends service, je suis redevable de ce service ? Est-ce que ce n'est pas plutôt pas par vous, parce que vous, ça y est, ce que vous deviez faire, vous l'avez fait, ça n'aurait pas comptabilisé plus ou moins ? C'était plutôt, tu vois ? C'est vrai, c'est important, le discours. Pour reformuler la prise de parole de Fauzi, quel a été le rôle du groupe de la France Insoumise et plus largement de la NUPES, et l'influence que vous avez pu avoir dans cette bataille au sein du Parlement ? Alors, je ne sais pas dans quelle ordre je le fais, mais il y a effectivement une question sur les LR, mais je vais y venir. Il y a, bon, donc, juste pour finir la séquence, nous, on chante la Marseillaise, et le moment où on fait ça, pour nous, depuis le début, en fait, la question ne pouvait pas se régler à l'Assemblée nationale pour la raison que tu donnes, parce que nous, on ne pensait pas qu'il puisse y avoir assez de Républicains qui viennent voter avec nous contre la réforme des retraites pour qu'on puisse l'emporter. Donc, à partir du moment où tu te dis ça, tu te dis, bon, le problème ne se règle pas à l'Assemblée nationale, il se règle ailleurs, ailleurs où ? Dans le mouvement social et dans le fait d'essayer de donner de la force au mouvement social. Quand on chante la Marseillaise, pour nous, c'est le chant révolutionnaire qui a été utilisé par les sans-culottes, les communards au début de la commune, par l'histoire révolutionnaire de notre peuple. À chaque fois que tu as un moment révolutionnaire, on se met à chanter la Marseillaise. Nous, c'est un peu ça qu'on essaye de dire. On essaye de dire, allez, marchons, marchons, et ça va être le meilleur moyen d'y arriver. Nous, c'était ça notre stratégie depuis le début. C'est aussi la raison pour laquelle on voulait beaucoup débattre de tout ce qu'il y avait avant l'âge de départ en retraite, parce que nous, l'âge de départ en retraite, ce n'était pas notre sujet. Notre sujet, c'était comment on finance pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de reculer à l'âge de départ en retraite. C'était après l'article 2, en gros. Et c'est pour ça, eux, ils disent, vous ne vouliez pas débattre du fond. Ben non, précisément, vous voulez débattre du fond, c'est-à-dire de comment on ne fait pas votre future réforme des retraites. Et c'est pour ça qu'ils étaient assez agacés. Mais il y a un truc, effectivement, avec les Républicains, et ça fait partie aussi des moments de désagrégation d'un pouvoir politique. Parce que... 2018, il ne faut pas omettre qu'aujourd'hui, on est juste dans une continuité de ce qu'il y a eu en 2018. Ce qui nous a fait sortir dehors, c'est simplement parce que nous n'étions pas représentés dans nos besoins du quotidien. Nous n'étions pas entendus, ni concertés, ni sollicités. Et les décisions qui se prenaient étaient toujours faites. On était devant le constat, et c'était toujours un autre insu. C'est-à-dire que ce qui aurait dû, normalement, améliorer le quotidien de l'ensemble de ceux qui produisent, c'est-à-dire les Français en règle générale, n'était pas entendu, et on leur imposait constamment. Et à la fois, on réduisait les acquis sociaux. Je ne parle même pas des salaires, parce que là, c'était devenu limite... On est devenu des esclaves. On est des outils. L'humain est un outil de production pour les gens qui gouvernent. Quelque part, c'est un peu ça. Et pour ceux qui ont de l'argent et qui ont les moyens de manipuler l'argent en bourse ou faire des placements ou dans l'immobilier ou dans d'autres choses. Voilà. Donc, ce qui nous a fait sortir, c'était à un moment donné, stop, arrêtez de nous prendre pour des derniers lapins de garenne ou je ne sais pas ce que tu... pour rester poli. On sort parce que, d'une, on n'a plus confiance ni aux syndicats ni aux politiques. Alors, pas qu'il y en a des pas bien. Il y a des gens bien. Ce n'est pas le problème. Moi, je n'attaque personne précisément. Mais stop, à un moment donné, on a notre mot à dire et on veut participer. Voilà. Dans les décisions qui seront prises et surtout, elles seront prises pour nous. Et c'est nous, au quotidien, qui devons réparer les erreurs des décideurs, c'est-à-dire des politiques. Donc, perte de confiance dans le corps intermédiaire, dans la représentativité. Et voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, tu as parlé du 19 janvier. Moi, je te parlerais du 7 janvier où il y a eu un appel à mobiliser des citoyens. Alors, tout le monde a mis entre guillemets est-ce que les gilets jaunes, tous les médias mainstream, est-ce que les gilets jaunes vont revenir ? Non, ce n'était pas ça, le but. Derrière chaque syndiqué, derrière chaque personne vivant ici, le moyen d'expression, c'était manifester votre désaccord en plus de tout ce que notre quotidien est difficile à vivre, qu'on n'accepte plus. Et en plus, il y a des mesures sur une réforme des retraites où on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on a lancé le point de départ, le 7. Et après, malgré le fait qu'on n'avait pas confiance au syndicat, parce que moi, je n'ai toujours pas confiance au syndicat, et d'ailleurs, pour preuve, je me sens un peu trahi encore aujourd'hui, mais à la fois pas trahi parce que conscient qu'on serait arrivé à rien. Et je le disais encore dans une émission de Sivicio lorsque j'ai été interviewé dans les débuts du mouvement où j'ai dit, pour être honnête, ne vous attendez pas à avoir des résultats par rapport à la politique menée par Macron, parce que Macron ne discute pas, il force, il force, il oblige à ses décisions. Donc, il n'en a rien à faire. Et à la fois des syndicats, ils ne les craignent plus, et de la contestation et de vous aussi. Parce que, honnêtement, tant que vous n'avez pas le pouvoir, aujourd'hui, la politique, c'est que tu n'as pas le pouvoir, tu n'as aucun pouvoir de décision. Donc, quelque part, vous êtes obsolète et vous ne servez pas à grand-chose à part à dire... Tu as un pouvoir de parole, quoi. On n'est pas... Voilà, mais... Mais en termes de résultats, vous n'avez pas les leviers. Vous avez juste une position, une place, mais du coup, incapable de pouvoir changer le cours des choses. Alors, vous essayez bien, je dirais de... Je ne vais pas être méchant, mais de gesticuler, de vous dépatouiller avec la Constitution telle qu'elle le fait aujourd'hui, mais il la maîtrise du bout des doigts et celui qui a le pouvoir, et il vous balaye. D'ailleurs, un 49-3, il ne prend pas de risque, il vous sac comme ça. Au Sénat, c'est la même chose. Je ne vais pas dire tous les articles 47-1, 47-3, ça ne sert à rien. Là, il y a l'article 40 qui va sortir aussi. Donc, c'est bon. L'important, c'est quoi ? À quel moment, le citoyen, il est entendu, il est concerté et participe à la vie démocratique, à la vie de la cité ? Eh bien, en aucun moment, à part tous les 5 ans, et du coup, ça leur donne une légitimité pour celui qui est élu.